bonjour aujourd'hui je suis très très heureux d'accueillir ici en lozère nous sommes à côté de nas binales et je vous propose de venir avec moi découvrir une recette endémique de l'obrac et qu'est ce donc c'est le punti en fait laurent et pat nous attendent alors on y va bonjour bonjour christian c'est ça c'est ça voilà j'avais dit je suis ravi d'être là parce que je ne connais pas du tout l'obrac et je connais pas du tout la blousière non plus ah voilà c'est le baptême vous avez vu plein de choses déjà côté gévaudan c'est ça on a fait le gévaudan on s'est régalé c'est superbe et puis là c'est fabuleux la vue que vous avez voilà 360 l'éclairé mais ces jours-ci il y avait la neige et c'était encore un peu plus austère pour la bête du géant c'était parfait c'est vraiment ça c'est à une âme c'est vraiment ça c'est époustouflant même avec la neige c'est superbe mais oui les grands paysages comme ça sans arbre ça c'est quelque chose très spécial oui on va parler de gourmandise oui vous nous proposez des cours une des recettes que vous connaissez bien oui voilà on va faire un cours de cuisine le punty voilà ça donne qu'en vie c'est parti alors laurent vous allez nous proposer une recette de l'obrac je crois oui tout à fait ouais c'est le punty voilà c'est un peu comme le bunty mais il n'y a pas de chocolat ni de coco le punty c'est une recette un peu sucré salé que nous faisons d'or en jas se sert à l'apéritif ou à un entrée avec une petite salade enfin je vais vous présenter après ça avec l'assiette d'accord voilà c'est une préparation un petit peu ancestral avec les restes de ce qu'on avait souvent dans les fermes d'accord du pain tout ça mais moi je ne fais pas au pain je le fais à la farine et au lait mais voilà des fois on peut le faire avec du pain je le savais que la variante d'or comment il ya plusieurs variantes à la plusieurs petites variantes ouais c'est chacun qui faisait sa recette exactement d'accord alors là vous avez préparé les ingrédients alors que nous faut-il alors voilà la principale chose c'est la blette enfin le verre de blette que nous allons utiliser voilà juste le verre le blanc n'utilise pas après on peut l'utiliser sur d'autres préparations mais là ça va être que le verre de blette qui va être utilisé du persil ensuite j'y mets de l'ail ici oui de l'oignon et des échalotes oui après il faut quatre oeufs par rapport à faire un petit de cette taille là d'accord un peu de beurre ça c'est juste pour beurrer oui et bien sûr les prunons d'ailleurs l'essentiel aussi qui fait la différence avec d'autres opérations de quelques personnes pour le faire après on peut faire des variantes on peut faire aux olives et tout ça mais une source sur le bras que le point y savait des prunons des prunons d'accord voilà c'est sur cette idée de sucre et salé d'accord et de la farine donc à la place du pain voilà farine à la place du pain c'est plus facile à délier et également du lait alors on peut faire aussi à la crème aussi voilà quand on fait un peu plus light d'accord bon du lait voilà non du bon lait de ferme les bons eaux de ferme je vois et voilà exactement du fermier et c'est les poivres donc c'est pour ça c'est toujours cette idée sucré salé d'accord donc ce petit on peut le une fois tranché une fois cuit parce que la cuisson va durer un certain temps c'est une heure et demie de cuisson on va allumer le four à 180 pour qu'il soit déjà réchauffé chauffé ouais par contre on peut le manger comme ça le point y où on peut le faire poêler une fois tranché on peut le faire poêler d'accord je vous proposerai après pour la présentation de l'assiette d'accord donc on fait poêler aller-retour sur sur un peu d'huile ou un peu de beurre et voilà ça peut se servir chaud d'accord on va le servir chaud d'accord on va voir ça même si on mange cru ou sans être poil il faut qu'il soit sérieux tiède quoi bon eh bien alors il ya plus qu'à n'a plus qu'à aller on va commencer à préparer la bled alors on peut le faire au mixeur mais on va faire comme on est deux on va y arriver à aller aller on va essayer donc faut déjà préparer les les ingrédients donc on va éclucher l'échalote répliquer l'oignon aussi j'ai besoin que chez l'oignon c'est à peu près la quantité un oignon une échalote là j'ai deux gousses d'ail ça suffit faut pas non plus que ce soit trop fort à l'ail ou à non ça c'est de l'ail blanc c'est ça très bien oui c'est nous dans le tarn on a de l'ail rose de l'autrec l'appellation c'est une appellation je fais toujours un peu depuis pour le temps je suis désolé mais alors on n'y jamais ses racines mais on avait des livreurs qui faisait de l'ail de l'autre de l'eau de rose de l'air rose voilà oui ça c'est plus ça c'est plus ça c'est plus ça c'est plus très vite à peut-être je vous laisse un et le verre de l'air juste à prendre le plus par contre pas tout maître mais je fais comment à la main voilà mon couteau si vous voulez mais à la main c'est bon je crois donc là il moi j'en avais toujours le germe c'est mieux c'est plus digeste apparemment voilà le germe est indigesté donc vous ne pouvez pas le maître mais là il faut beaucoup d'ailleurs c'est pour donner un peu plus de saveur là il c'est très bon pour la santé d'ailleurs oui la circulation après il faut pas que ça l'emporte trop non pas que ça devienne un trop provençal non plus j'ai fait comme la chenille j'ai laissé que le lent j'ai fait la deuxième aussi ou pas c'est pas mal là ça devrait suffire en quantité d'accord un peu de persil d'accord en contribution aussi donc j'essaye aussi ouais ou presque les célèbres à la litige et sont fines ouais c'est mangeable un peu pas mal quand même voilà une fois taillé on verra une fois haché on verra bien si ça s'il en faut plus souvent je jouera les quantités ce que je fais beaucoup comme beaucoup de recettes de grand-mère habite des nasses à vue d'oeil donc pour la vue d'oeil c'est ça va ou pas aujourd'hui moi c'est pas mal alors si vous voulez on va vous y mettez un haché je sais pas le faire 1 2 je fais bien mais voilà j'y laisse toujours en doigt à peu près à donc ce soit dommage c'est ça vous tous pas il paraît donc c'est vous qui cuisinez vous cuisinez ouais 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 on va passer on se fait partie de travail et puis avec l'école hôtelière aussi voilà ça aide aussi ouais malgré que ma carrière était faite dans la salle j'étais en fait chef de rang mais d'hôtel directeur de restaurant au fur en mesure des années donc je me suis remis à cuisiner pour la table d'hôtel vous voyez ça c'est une recette que que ma mère a toujours fait pas forcément une invention vous avez travaillé en fait dans la région toujours ou pas non non en fait moi j'étais collégie aussi à côté en lozère en fait juste à deux pas à saint-chille-l'apché encore j'en connais d'autres qui ont fait cette école là ouais c'est qu'elle est réputée la bonne fraisse et non et après j'ai rencontré ma femme qui est catalane on est catalane côté espagnol et puis on est parti travailler à l'étranger donc je suis allé la rejoindre en espagne après on a voyagé ensemble en angleterre on était sur paris oui j'ai de faire mon service militaire donc j'ai décidé on avait décidé le faire sur paris c'était pas simple et ensuite on est parti aux états unis en polynésie on a vécu un certain temps en provence nos enfants sont nés en provence ivan et harina nos enfants sont nés en provence à valréas et puis voilà après l'idée est devenue d'ouvrir une maison botte et un retour pour moi au pays au pays vous êtes ici voilà je suis natif de l'aiola d'accord avéran donc avéran mais l'aubrac aussi l'aubrac aussi d'accord parce que l'aubrac est partagé en trois on est un peu en avéran lauser et cantal mais aujourd'hui on est relié tous ensemble parce qu'on est on est on a créé depuis l'année dernière le parc nature régional de l'aubrac d'accord donc en fait on a aujourd'hui en fait une entité aubrac qui existe c'est bien ça voilà ça nous rapproche et c'est pour ça on se passe des recettes dont certains avéranés font la même chose le punti la préparation mais sans prunons ils font la préparation ça fait un peu un appareil à crêpes les enfants les farceaux d'accord vous voyez chacun invente sa recette pour ça qu'on se battaient pour savoir qui a inventé l'aligo ou le retortiliate qui est un peu la truffade et en fait on voit que tout le monde on est tous pareil quoi ça reste les mêmes racines voilà c'est l'aubrac et puis les poings voilà je pense que c'est assez haché c'est bien de voir aussi les petits morceaux oui oui c'est bien donc après l'échalote voilà là par contre je fais haut voilà le plus impossible ça non plus tout est gravé une fois j'ai fait au mixeur d'accord oui mais ça j'aurais fait au mixeur aussi donc ouais c'est plus artisanal c'est plus le côté sauvegarde de mes doigts voilà on peut se parler au moins oui oui c'est vrai c'est plus agréable et on voulait trouver la table d'hôtes ouverte tous les jours vous tous jours sauf le mercredi mais qu'il soit voilà on se réserve avec les enfants que le soir que le soir que le soir nous autres en fait ils sont vous voyez le petit déjeuner assez tard se termine à 11 heures donc ils n'ont pas très fait à midi oui et comme on nous regarde que à nos hôtes voilà on fait que le repas du soir pour nos clients qui résident voilà donc on n'est pas ouvert au public avec sérieux au niveau de la table d'hôtes non mais vu les champs ils ont résidé voilà en ce moment on peut le coiffeur aussi moi c'est bien moi on peut consommer un petit peu sans abus bien sûr mais consomme un peu plus mais non c'est un plaisir voilà prendre le temps de faire connaissance se relaxer et vous avez vu ce soir nous sommes régalés des gens qui viennent un peu de partout donc je vais pareil je vais couper en petits morceaux là le plus impossible par contre l'ail pas quand même qu'on gratte un morceau d'ail dans les dents oui c'est ça la convivialité à table d'hôtes c'est une vraie table d'hôtes en fait c'est très surprenant parce que on en trouve de moins à moins pourtant c'est le principe de base ah oui fait chez nous j'ai jamais j'ai rarement vu des grandes tables d'hôtes je vois des endroits qui ont beaucoup de tables pour les tables d'hôtes mais les gens sont pas en fait c'est pas aussi convivial d'accord ah oui je pensais que c'est en fait on fait pas beaucoup de table d'hôtes on a fait notre voilà un autre style à notre 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 idée mais c'est très bien mais j'ai plus la variation des un peu nombreux donc j'ai pas pu manger avec vous mais une fois que je partage le repas aussi donc ça va là ça augmente encore les chances de se connaître et de partage voilà là on va préparer on va laisser deux secondes ça va préparer les oeufs les oeufs vous voyez on en parle un là qui est fait dans les équipements de la ferme c'est ce qu'on avait dit voilà une fournisseur officiel de d'oeufs qui se trouve juste ici au village où j'ai sautu la l'exploitation aussi elle avait la ferme de vent d'accord et donc comme elle a pas mal de poule ça fait qu'on a pas mal de possibilités d'avoir des oeufs c'est meilleur voilà voyez ils ont belle couleur c'est vrai joli c'est de faire oui c'est de les battre allez voici c'est faisable c'est faisable voilà j'ai fini le beurrer le moule par contre je n'ai pas de farine il y en a qui met des farines un peu pour tamiser dessous sur le moule mais il n'a pas besoin d'accord après à la présentation on voit les traces de blanc c'est ça j'arrête de battre c'est ça il est un peu mousseux ça va ouais c'est très bien parfait citations donc là je vais mettre les un tout ce qui est un herbe encore que les condiments il va falloir remuer je j'imagine voilà au mieux on peut payer avec la spatule où elle m'a riz en remuer on incorpore un peu de lait ce sera plus facile en plus à mélanger ça c'est simple tout compte fait tout à fait vous voyez c'est un peu l'appareil à crêpes pour ceux qui savent faire les crêpes j'incorpore la farine or c'est là après qu'il faudra qu'il reutiliser le frais le fou on va mettre le fouet c'est ça et là comme on disait tout à l'heure c'est à l'énas c'est vraiment qu'on va encore un peu non j'irai pesé je vous donnerai des quantités après si vous voulez un détail on mettra parce que sinon on n'a aucune idée de mais oui la 410 d'une balle je pense que c'est bien mélangé voilà alors voilà on passe sur le salé vous voyez on n'a pas de poivre on peut même un peu ça relève un peu fade pour le sel aussi une petite richette on mélange tout juste prendre la main pour voir la consistance parce qu'il y a quand même touchant qu'on peut le voir allez je rajouterai un peu de farine à fait dedans après ce qu'on met dedans un peu d'huile tout n'ont pas de matière grasse après à part le lait quoi qu'il ya un peu de matière grasse on n'y a pas besoin c'est en fait c'est végétal il n'y a pas de sel doux il n'y a pas de lardons c'est un petit clin d'oeil c'est en fait c'est un menu ça peut être un menu végétarien moi ça m'arrange parce que c'est vrai que de temps en temps il ya des clients qui ne veulent pas manger de viande malgré qu'on est sur le braque et donc ce plat va très bien par contre on peut le faire avec des lardons on peut faire des lardons et les incorporer à un moment de la cuisson ou de la chaire à saucisse aussi d'accord c'est bon moi je fais végétarien au moins ça me permet de se satisfaire tout le monde exactement par contre après je le serre a toujours avec vous et hier soir à des petits saucisses et d'accord qu'ils étaient sur ces vaches de ferme de nom d'ici de pas très loin mais pas de ferme non non c'est on passe par l'abattoir d'accord est-ce que ça va ou pas regarder je pense c'est pas mal très bien parfait alors voilà moi je fais comme ça on va faire le premier étage oui comme ceci et là on vient des prunons alors les prunons c'est mieux pourquoi on met des prunons parce qu'il n'y a pas de c'est un peu de londé garande c'est là c'est à jeun tout à fait alors je pensais après je suis pas sûr mais je pense que le pruneau c'est un produit un fruit qui pouvait se conserver facilement une fois sec d'accord et donc il voyageait bien et donc nous ici on a fait justement la coupe étale que vous avez mangé à midi on fait aussi des produits à base de pruneaux qui peuvent je pense c'est pour avoir un côté fruit dans l'air comme utilisé les raisins secs aussi oui oui c'est qu'on n'a pas de raisin mais les raisins secs ont toujours été un peu là quoi on l'a fait un deuxième étage voilà on en fait deux trois au fur et à mesure de finir l'appareil donc voilà tout à l'heure je vous ai parlé du farceau c'est un produit un peu plus à véronné même préparation même consistance pour voir un peu plus liquide et puis on fait ça à la poêle et des crêpes toujours avec la blette toujours avec la blette tournée du persil la préparation mais on n'y met pas de pruneaux on fait cuire à la poêle nos farceaux donc ça peut être fait on se trompe on en a trop fait le moule et déborde on arrête tout on passe au farceau c'est bien ça on jette rien j'ai perçu qu'il y avait des épinards dedans alors non 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 dans le farceau non mais pourquoi pas non mais c'est moi qui voyait des trucs vers on peut tout mettre dans la ciboulette et tout mais c'est vrai qu'en général on fait qu'avec de du verre de blette et de et de du persil d'accord allez on finit de mettre tout ce qui reste dans le plat voilà faut bien que ça que les pruneaux baigne passer après une fois la cuisson c'est dommage que la prise eux se caramélise de sur le dessus et il se sèche donc ah oui c'est là dans la cuisson dure un certain temps à durer comme je vous ai dit une heure et demie une heure et demie et un au four à 180 à peu près par contre je laisse comme ça au début mais dans demi-heure je mettrais un papier film un papier à lui dessus à lui ouais pour éviter que ça fasse une croûte sans route voilà exactement d'accord voilà après je vais le vérifier mais c'est pareil à vue d'oeil aussi on voit que si c'est cuit ou pas donc là on va mettre au four normalement pour une heure et demie c'est ça donc à combien de températures 180 degrés et dans une demi-heure mais non oui voilà demi-heure dans une demi-heure on met un papier dessus voilà quand on voit que ça commence à colorer on veut pas plus de couleurs on met papier à lui dessus d'accord voilà on met au four simplement voilà maintenant il faut s'arrêter de patience c'est comme beaucoup en cuisine oui voilà je pense qu'on a tout utilisé on peut tout ranger donc le blanc le blanc toujours le garder ça peut servir ça peut servir on fait des normes je fais souvent avec de l'ail et du persil comme ça cuit en fait bien sûr cuit à l'eau et je fais revenir on peut faire après avec une béchamel en fait d'accord c'est pareil on jette rien d'accord on va ranger mais du coup on peut profiter d'être en option pour aller montrer vos chambres si vous voulez si vous voulez ouais allez c'est parti alors les chambres là vous avez ouvert la maison quand alors on a fait bon il fallait s'imaginer ce bâtiment c'était une étable une grange donc il y avait les vaches qui étaient au rez-de-chaussée et le foin était stocké à l'étage donc ça pendant bien sûr des dizaines d'années voir ça fait presque 200 ans que la maison est réalisée nous on l'a on l'a racheté en 2007 et on l'a fait les travaux en 2009 donc on a ouvert pour le réveillon 2009 voilà donc ça fait notre dixième année d'activité dixième année ouais d'accord et alors pourquoi des chambres d'auteurs qu'est ce qui vous plaisait dans les chambres d'auteurs c'est qu'on a tous les deux on a travaillé dans l'hôtellerie pendant dix ans et à la l'essence des enfants on s'est posé la question comment on peut faire la vie de famille et le métier c'était quitter le métier mais on a dit c'est dommage parce que vraiment on aime l'hôtellerie mais après voilà au bien c'était prêt à un hôtel mais compliqué et après on a dit pourquoi pas en chambre d'auteurs on est chez nous on fait notre métier il y en a les enfants on s'occupe des enfants en même temps alors du coup voilà c'était l'oeuvre à la catalogne il y en a choisi tous les deux l'aubrac voilà elle a choisi l'aubrac moi j'ai rien dit parce que je pensais que c'était un bon cadre de vie pour élever les enfants qui avaient un potentiel à un niveau d'accueil en chambre d'aute sur l'aubrac et voilà le choix a été fait et vraiment on est ravis je pense que vous avez fait un très bon choix oui oui on regrette rien j'espère voilà voilà ça y est donc là une heure et demie de cuisson il y a eu lieu donc on a la sortie on a découpé c'est superbe à l'intérieur en fait voilà vous voyez on se retrouve avec ce marbré un petit peu de pruneau d'herbe et autres voilà donc c'est entre un flan un cake en fait voilà moi je prononce souvent cake voilà malgré que c'est pas très français non un cake de persilfe de blette et pruneau voilà pour simplifier voilà c'est un peu l'idée d'un cake donc on peut rajouter comme je vous avais dit avec des lardons ou char à saucisses que là il n'y a pas donc j'ai fait la char à saucisses quand même ici donc on peut le servir comme ça mais moi j'aime bien le faire poêler quand c'est la tranche comme ça bon on va le poêler alors allons-y à l'huile mais on peut faire le boire toujours pareil on peut la cuisson et sa fêtille c'est juste pour les retours là c'est en fait aussi comme en étant cake c'est un peu sec comme donc avec lui ça va pomper un petit peu d'accord plus plus goûteux plus moelleur juste le réchauffer et les remettre bon après c'est que ça colore un petit peu d'accord donc ça vous savez ça à l'apéritif à chaque heure aux ordres je le sers à l'apéritif ouais plutôt qu'en entrée après on peut le servir à l'entrée ou même comme je vous disais peut-être un accompagnement un accompagnement garni d'une teinture vous avez une viande une pièce de bœuf vous pouvez mettre pourquoi pas une tranche de pointy voilà ça va très bien d'accord bonne idée ça grésille bien là je sais pas si le sont ici je pense qu'on va bien entendre ça commence à prendre la couleur et puis vous voyez ça si ça change un peu de couleur c'est un peu plus d'accord plus moelleux voilà vous voyez c'est évité ça voilà on sert comme ceci mais bien sûr il n'y a pas de règles non c'est trop joli après c'est plus qu'à déguster ah ça je suis bon pour ça c'est vraiment très joli voilà c'est coloré avec une petite touche de vinaigre ça pourrait être bon aussi oui on peut après agrémenter ouais on peut remettre le côté vinaigre assis de l'un peut faire quelque chose de 32 jambon s'il va très bien aussi avec le point d'accord bon mais attaque un joli côté l'aïol voilà ça sent très bon ça semble ça sent bien le pruneau oui ce côté doux ça fait un peu ça le verre plus avec le côté poêlé ça le madère un petit peu ça c'est un autre bon voilà alors qu'est-ce que vous ressentez aussi vous voyez le sucré salé mais sans trop sucré sans trop salé c'est un bon équilibre je pense non c'est exactement le mot que j'avais dit c'est vraiment mon équilibre c'est assez excellent merci beaucoup je vous en prie merci beaucoup laurent en tout cas en fait c'est vraiment excellent je vous le conseille donc refaites de chez vous ou venez le déguster ici c'est encore meilleur vous allez voir merci beaucoup de nous suivre toujours aussi nombreux de plus en plus nombreux même à très bientôt pour nouvelles aventures merci encore merci beaucoup de nous suivre Sous-titrage ST' 501